Dès confinement, les Français pourront partir en vacances en France, 18 milliards d'euros pour le tourisme. Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août en dépit du Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Édouard Philippe. Il a dévoilé un plan de relance du tourisme massif, représentant pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale, a déclaré le Premier ministre au sortir d'un comité interministériel dédié au secteur. Hôtels, restaurants, voyagistes, toute la filière française est à l'arrêt depuis mi-mars, et 62 000 de ses entreprises ont d'ores et déjà bénéficié de 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Mais les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août, a annoncé jeudi Édouard Philippe, sous réserve toutefois de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Après avoir débloqué une aide d'urgence, le gouvernement dit vouloir à présent accompagner à la fois la reprise, puis la relance d'un secteur mis à terre par l'épidémie de Covid-19, et qui représente 7% du PIB français, ainsi que 2 millions d'emplois. L'effort d'investissement de l'État sera porté par la Banque des Territoires et BPI France, qui ont formalisé un plan de relance tourisme commun de plus de 3 milliards d'euros de financement entre aujourd'hui et 2023, sous forme de prêts et d'investissements en fonds propres, selon les détails du plan. Au total, l'ensemble des mesures gouvernementales représentent un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques. C'est sans précédent, c'est massif, c'est nécessaire, a déclaré le Premier ministre. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. « Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août en dépit du Covid-19 », a annoncé jeudi le Premier ministre Édouard Philippe. Il a dévoilé un plan de relance du tourisme massif, représentant pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale, a déclaré le Premier ministre au sortir d'un comité interministériel dédié au secteur. Hôtels, restaurants, voyagistes, toute la filière française est à l'arrêt depuis mi-mars, et 62 000 de ses entreprises ont d'ores et déjà bénéficié de 6,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. « Mais les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août », a annoncé jeudi Édouard Philippe, sous réserve toutefois de possibles restrictions très localisées en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Après avoir débloqué une aide d'urgence, le gouvernement dit vouloir à présent accompagner à la fois la reprise, puis la relance d'un secteur mis à terre par l'épidémie de Covid-19, et qui représente 7% du PIB français, ainsi que 2 millions d'emplois. L'effort d'investissement de l'État sera porté par la Banque des Territoires et BPI France, qui ont formalisé un plan de relance tourisme commun de plus de 3 milliards d'euros de financement entre aujourd'hui et 2023, sous forme de prêts et d'investissements en fonds propres, selon les détails du plan. Au total, l'ensemble des mesures gouvernementales représentent un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques, c'est sans précédent, c'est massif, c'est nécessaire, a déclaré le Premier ministre. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez surmer de l'eau Sous-titrage ST' 501